Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, ce soir, je devais faire une vidéo concernant l'avant-match de PSG Reims. Donc, changement de programme, il faut que je clarifie quelque chose, je vous le dirai après, concernant Tourelle, etc. Donc, pour PSG Reims, c'est simple, Reims est dixième, deux victoires, deux nuls, deux défaites en championnat en six rencontres. Alors, ils ne se débrouillent pas trop mal, c'est un modeste petit club de Ligue 1, c'est encore David contre Goliath. Le PSG, Tourelle a confirmé que Mbappé, Icardi, Kehrer, Draxler, Cavani ne seront pas là, Verratti est suspendu. Bon, les amis, je pense que même avec mon Pablo Sarabia revient, je pense que même en en tournée, même avec les mêmes blessés que face à Lyon, je pense que le PSG au Parc des Princes face à Reims n'a pas à s'inquiéter. Donc, je pense qu'ils vont faire le job, ils vont s'imposer pour ma part, je vois un petit 3-0 pour le PSG, vous donnez votre pronostic en commentaire, c'est au Parc, je ne pas chère de la peau des Rémois. Et il faut rester, le PSG, dans cette continuité à prendre de la confiance. Ils ont redressé la barre face au Real, face à Lyon, il faut continuer dans cette spirale positive, parce que samedi, il y a le déplacement à Bordeaux, et mardi, le déplacement à Galatasaray, deuxième journée de Ligue des Champions. Voilà les amis, donc donnez votre pronostic en commentaire. Donc voilà, je voulais répondre par rapport à ce qu'on me dit sur les réseaux sociaux, et notamment, une personne qui s'appelle Franck, qui a intervenu hier dans le live d'un YouTuber très important du Paris Saint-Germain, qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés, et dont beaucoup de mes abonnés suivent aussi, et qui était présent dans le live à ce moment-là. Donc en fait, cet internaute, Franck, il est intervenu, donc, vocalement, sur le live du YouTuber. Encore une fois, le YouTuber, je n'ai rien contre lui. J'ai un autre YouTuber qui m'a clashé récemment. Je ne répondrai pas, vous savez que moi, les clashes, j'ai passé l'âge, j'ai plus 15 ans d'âge mental. Je vous l'ai dit hier, je ne réponds pas du tout au YouTuber qui essaie de me clasher. Encore une fois, ça me fait plaisir qu'on parle de moi, parce que ça prouve qu'on commence à me connaître et que ma chaîne monte. Mais, en fait, l'ami Franck, je n'ai rien contre lui, c'est juste une clarification sans haine, sans provocation, sans rien. Par rapport aux arguments qui... Donc en fait, il vient dans le live, il parle, et en fait, il parle de moi, et tout le monde sait qu'il parle de moi, parce que tout le monde dit, on sait que tu parles de Paris 1,88 et tout. Donc il vient, en fait, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il a remixé beaucoup de choses, de ce que j'ai dit, il a remixé beaucoup de choses, et moi, j'estime qu'il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit, c'est ça l'expression. Et ça me permettra de clarifier la situation envers Toucheul, parce que beaucoup aussi sur les réseaux sociaux me font chier avec ça, à me dire, il faut faire tomber un cul-par, il faut t'excuser, machin. Bon. Alors, premièrement, l'ami Franck me reproche dans le live de dire que c'est à 100% à cause de Toucheul qu'il y a des blessures au PSG. Encore une fois, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste émis l'hypothèse, je me pose la question, on a accusé le staff médical, on a changé le staff médical, et c'est toujours pareil, voire pire que la saison dernière. Et on a toujours eu une pénurie de blessures sous l'air Qatari avec le PSG, mais avec Toucheul, on n'a jamais vu ça. Il y en a tellement beaucoup que je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une préparation trop dure de Toucheul ? Parce que je tiens quand même à rappeler que les trois quarts de blessures, c'est des blessures musculaires. Donc, je me suis juste interrogé, je me suis dit, on a changé le staff médical, mais il y a encore toujours les mêmes problèmes. Donc, peut-être que c'est le staff de Toucheul. Mais ça peut être aussi le déplacement de la tournée asiatique en Chine, où il y a un autre climat, les décalages horaires. Le Barça agréable connaisse aussi beaucoup de blessures, il y était aussi, je crois, il me semble, en Chine. Ça peut être autre chose. Ça peut être effectivement encore le staff médical, malgré qu'il a changé. Donc, ni lui, en fait, ni lui, ni moi, peuvent assurer à 100% pourquoi il y a des blessures. Mais moi, c'était juste, en fait, une hypothèse que j'émettais. Je me disais, on peut quand même commencer à se poser la question, si ça ne vient pas, des préparations du staff de Toucheul. Donc, premier point, il ment. Je n'ai jamais affirmé à 100% que c'était de la faute de Toucheul, les blessures. Voilà le premier point. Le deuxième point, l'ami Franck me dit que j'ai fait une vidéo deux jours avant PSG Madrid, où je souhaitais voir le PSG perdre pour que Toucheul y gicle. Encore une fois, mensonge. Parce que, c'est la fameuse vidéo avec Seis Luciditi, Cédric, si tu me regardes, gros big up à toi. Rappelez-vous, les amis, j'avais dit quoi ? J'avais dit à Cédric, de ce qu'on voit depuis le début de la saison au PSG, c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis le mois de mars. Un PSG qui ne met pas d'intensité, qui ne met pas de rythme, qui a l'air un peu la gueule au fond du sac, qui n'arrive pas à se transcender, qui, on ne comprend pas comment Toucheul veut jouer, comment il veut faire jouer cette équipe, etc. Et j'avais dit à Cédric, j'avais dit à Seis, j'ai dit, si le PSG perd face au Real, pour moi, j'estime, c'est mon opinion, je pense que Leonardo fera sauter Toucheul. Parce qu'il ne faut pas se mentir, Toucheul a quand même utilisé beaucoup de crédit au PSG. Et on sait que le moindre grand faux pas, il peut gicler. Donc moi, j'avais dit que si on fait encore un non-match à Seis au Real et qu'on perd, pour moi, Toucheul ne resterait pas. Voilà. Je n'ai jamais dit que je souhaitais que le PSG perde pour que Toucheul dégage. D'accord ? J'ai peut-être juste dit que si Toucheul, si on perd sur Real Madrid, ça pourrait être un mal pour un bien parce qu'on ferait venir enfin un grand coach au PSG. Mais en aucun cas, je n'ai souhaité la défaite du PSG. Jamais, je ne souhaiterais la défaite du Paris Saint-Germain, les gars. D'accord ? Et je le dis toujours, et je le dis depuis le début, que je critique Toucheul. Je le dis que j'espère me tromper, parce que vu que maintenant, il a été maintenu par les dirigeants, j'espère me tromper parce que je ne veux pas revivre la tristesse au mois de février que je vis depuis trois ans. Voilà. Donc, je ne suis pas là à espérer que le mec se plante pour pouvoir, qu'il dégage ou quoi que ce soit. Non. Parce que je veux le bien de mon club avant tout. Je veux que ça soit positif. Tout simplement. Ensuite, donc l'ami, et ça c'est le point très important, l'ami Franck me reproche de dire que je suis un faux cul. Il a dit, il faut arrêter de faire les faux cul. Le mec ne s'excuse qu'à moitié pour Toucheul, etc. Donc, en fait, m'excuser pourquoi ? C'est ça, en fait, la question que je pose à ces gens-là. M'excuser pourquoi ? D'avoir dit que depuis le mois de mars, on voit un coach qui est dans sa communication complètement paumé, qu'on ne voit pas de jeu au PSG depuis un an, on me l'a vendu comme un Guardiola ou un Clope, encore une fois, contre le Real, on gagne 3-0, mais est-ce que vous avez vu un jeu comme Liverpool ou comme City ? Non, on a vu surtout beaucoup d'individualités, de Di Maria, de Gueye au milieu de terrain. Alors oui, il y a eu beaucoup de mieux dans l'intensité, le collectif, on s'est battus, les joueurs sont battus chacun pour les autres, etc. Mais au niveau du jeu, est-ce que vous avez vu vraiment un truc exceptionnel ? Non, on n'a pas vu grand. Un truc merveilleux, exceptionnel, d'accord ? Donc, en fait, j'attends, moi, depuis le mois de mars, je vois une équipe qui est au fond du trou, qui ne sait pas comment elle doit jouer, un coach qui fait toujours, qui ne fait jamais le même système, qui bricole, qui machin, voilà, et qui est complètement paumé dans sa communication, qui trouve toujours des excuses, qui, voilà. Donc, m'excuser de ça, non, parce que c'est une réalité et beaucoup de gens pensent comme moi. D'ailleurs, combien étaient optimistes avant PSG Real ? Très peu de personnes étaient optimistes parce que ce qu'on voyait depuis le début de saison, depuis Strasbourg, enfin jusqu'à Strasbourg, c'était la continuité de ce qu'on voyait depuis le mois de mars. Très peu de personnes, si les gens sont sincères, qui me disent qui était confiant en PSG Real ? Personne, les amis. J'ai par contre fait une vidéo le lendemain où j'ai expliqué les points positifs à retenir de PSG Real et j'avais dit, et là par contre, je me suis, j'ai fait un mea culpa sur Marquineau 106 parce que je n'étais pas fan quand la compo est tombée et j'ai dit dans cette vidéo-là il faut rendre à César ce qui appartient à César. Marquineau 106, c'est une grande, grande, grande révélation. Il progresse encore plus à ce poste. Il nous a bluffé et ça, c'est Tourelle qui a trouvé ça, qui a trouvé Marquineau 106. C'est un choix de Tourelle. Voilà. Donc oui, sur ça, je me suis excusé. Je n'ai pas honte à le dire et j'ai fait mon mea culpa dans le sens où j'avais dit que pour moi, les joueurs avaient l'air d'avoir lâché Tourelle mais en fin de compte, on s'est rendu compte que non. Voilà. Donc, voilà, c'est la seule chose à laquelle j'ai fait mon mea culpa et m'excuser. Par contre, pour faire un vrai mea culpa, pour vraiment m'excuser, moi, je vais attendre parce que là, les gens fanfaronnent ce combat le Real 3-0 mais les amis, vous avez la mémoire courte. On a toujours fait le job, le PSG a toujours fait le job en match de poule en Ligue des Champions et encore plus au Parc. Je tiens quand même à signaler que la dernière défaite du Paris Saint-Germain en match de poule de Ligue des Champions au Parc des Princes remonte au PSG Moscou de Sergei Semak quand il nous met un triplé. C'était sous l'ère Colonie Capitale. Ce n'était pas sous l'ère QSI. Donc, on fait toujours le job à domicile au Parc des Princes en match de poule. Mais la vraie vérité, la vérité des matchs de poule n'est pas la vérité des mois de février, les gars. On sait que les équipes comme le Real, si tu prends le Real de mercredi soir, si tu les prends le Real du match de poule, si tu les prends en quart de finale, ce n'est pas le même Real. Ces clubs-là sont programmés pour monter en puissance à partir de janvier et on sait que le problème du Paris Saint-Germain, regardez l'année dernière, on finit premier de la poule de la mort. On finit premier de la poule de la mort, on avait plein d'espoir et on se casse la gueule en huitième et ensuite, on ne gagne même pas les Coupes nationales. On fait vraiment un fiasco de mars jusqu'à la fin de saison. Donc, pourquoi faire un mea culpa maintenant ? Si ça se reproduit encore, si au mois de février ou de mars, on sort en huitième, débilement, on sort en huitième et on ne gagne quasiment rien en France, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Je vais encore faire un autre mais un culpard ! Finalement, je reviens sur ma première décision. Non ! Moi, je suis toujours convaincu que Tourelle n'est pas l'homme de la situation. Pour moi, les épaules, le PSG, c'est trop gros pour lui. Il ne faut pas oublier, les amis, que Tourelle est un coach qui n'a eu que de la préformation comme vestiaire. À Dortmund, la vaillance, c'était de la préformation. Il n'a jamais eu les égaux à gérer comme il a au Paris Saint-Germain. Parce qu'encore une fois, j'attends de voir Tourelle dans sa façon de gérer le vestiaire contre les Neymar, les Mbappé, tous ces mondes-là vont revenir, les Cavani, avec les Icardi, les Di Maria et j'en passe. Là, j'attends de voir comment il va gérer tout ça. Gérer la concurrence de ces mecs-là qui ont tous un égo, qui sont tous des stars internationales. Voilà. Donc, j'attends Tourelle sur ça et je l'attends au moment important. Deuxième partie de saison, là où le PSG a un blocage psychologique en huitième du final de l'Égypte-champion à l'image du Real juste avant que Mourinho vienne. Je crois que le Real s'était fait sauter trois fois ou quatre fois de suite en huitième et Mourinho l'a dit lui-même quand je suis arrivé, il y avait une barrière psychologique à faire péter et je l'ai pété. Les joueurs avaient peur en arrivant en huitième, ils se chiaient dessus et quand je vois... Donc, j'attends, j'attends les amis, j'attends de voir comment Tourelle va préparer cette équipe parce que la préparation lui-même l'a dit de PSG-Manchester au Parc des Princes match retour, ça a été catastrophique. Chacun arrive dans son coin une heure et demie avant le match, on fait les Starlettes, on a limite gagné le match d'avance. Quand tu as un coach qui est... C'est encore une nouvelle chose aussi à dire, c'est que Tourelle, les amis, c'est un mec qui est un très bon tacticien, je n'ai jamais remis ça en question, mais c'est aussi un mec qui doit savoir gérer un VCR et être un grand leader mental de son équipe. parce que ce n'est pas que ça coach, ce n'est pas que la tactique, c'est aussi un grand meneur d'hommes parce que quand vous prenez Tourelle mi-temps, match face à Manchester, match retour PSG-Manchester, normalement, quand tu as un leader dans ton vestiaire, quand tu as un coach qui a un discours qui fait rebooster son groupe, les mecs doivent être mieux en deuxième qu'en première mi-temps, on est d'accord et nous c'est l'inverse, on a été pire en deuxième qu'en première mi-temps donc tu vois que le mec n'a pas trouvé la solution ni tactique ni mentale pour son groupe, il n'a pas trouvé les mots qu'il faut à contrario d'un Pochettino lors d'Ajax-Tottenham quand l'Ajax mène 2-0 à l'Ajax Arena, Tottenham fait une première mi-temps assez moyenne et deuxième mi-temps couteau entre les dents il met 3 buts il se qualifie pourquoi ? parce que Pochettino tout simplement il a su trouver non seulement le choix tactique de faire rentrer Lucas en bon moment qu'il te met un triplé un triplé ou un doublé je ne sais plus et les mecs sont métamorphosés ils ont été métamorphosés en deuxième mi-temps j'étais devant le match donc c'est là que tu vois le mec voilà sa façon de savoir vite réagir tactiquement et de repousser son groupe à la mi-temps de trouver les bons mots et moi c'est là-dessus que j'attends Toucheul c'est là que j'attends Toucheul les amis et aussi comme je vous l'ai dit dans sa façon de est-ce qu'il va savoir gérer les retours des Mbappé des Neymar et tout attention à l'enflammade vous avez la mémoire courte les amis j'ai l'impression que Toucheul ça y est il faut que je fasse des excuses c'est redevenu le messi t'ont attendu attention je ferai le bilan à la fin de saison comme on dit les amis on paye les musiciens c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens peut-être que je me répète mais attention j'attends de voir qu'est-ce qu'on va remporter comme trophée et est-ce qu'on va enfin franchir les huitièmes attention les amis attention donc ensuite l'ami Franck nous dit que je suis quelqu'un qui n'a pas d'argument que je n'ai aucune que je n'ai aucun argument aucune connaissance footballistique donc je suis désolé Franck mais si tu regardes une partie de mes vidéos et pas les autres vidéos je ne peux rien faire pour toi parce que pour mes abonnés qui me suivent depuis longtemps ça fait depuis le mois de mars que je fais des vidéos de 10 à 15 minutes sur Tourelle où point par point j'argumente j'ai argumenté suffisamment sur Tourelle si tu ne peux pas comprendre ça ou si tu n'as pas vu ces vidéos là je t'invite à les voir sinon je ne peux rien faire pour toi si tous les arguments que j'ai donnés n'en sont pas pour toi je ne peux rien faire pour toi Franck d'accord ensuite un autre point que Franck dit donc il dit qu'on n'a aucune connaissance footballistique donc ça c'est typiquement mentalité française tu as un avis opposé au tien forcément tu seras un foot X qui ne connait rien au foot donc si lui il se permet de dire que je ne connais rien au foot etc postule à RMC à l'after postule à l'équipe à Canal+, au CFC et puis ouvre ta chaîne YouTube et parle-nous du PSG tout simplement si tu estimes avoir une légitimité dans le monde du football par rapport aux autres parce que tu as l'air de tout connaître et nous on est des pots de zob et bien mon ami Franck vas-y va postuler montre-nous ta lumière fais-nous une chaîne YouTube et montre-nous ta lumière sur le monde du foot d'accord donc ça tu vois c'est quelque chose qui m'agace d'ailleurs le YouTubeur lui rappelle très bien que chacun est libre d'avoir un avis voilà ensuite et ça c'est le point le plus important que je ne tolèrerai pas l'ami Franck s'est permis de dire que je taille des mecs comme Mourad de la sauce parisienne parce que j'ai dit que les insiders c'était des virus pour le PSG etc Mourad que ça soit bien clair les gars j'ai son numéro WhatsApp il a mon numéro de téléphone j'ai son numéro de téléphone on se parle on s'est vu chez Abou on a mangé ensemble on a passé une soirée ensemble on a très bien rigolé on a fait un live tous les trois ensemble avec Abou et Mourad et moi on a on a toujours eu des bonnes relations c'est un très gentil mec Mourad et j'ai jamais remis en cause le fait que Mourad ait des infos au sein du club notamment sur les maillots tout ce qui est côté marketing du club parce qu'il a des contacts avec des gens du club Mourad de la sauce parisienne c'est pas un mensonge ça c'est une vérité moi les insiders que je reproche c'est les mecs qui étaient banals sur Twitter ou n'importe où et du jour au lendemain bah tiens je me lève un matin et j'ai décidé d'être insider j'ai des infos ma source m'a dit mon machin m'a dit et puis t'annonces des noms farfelus comme Eric Seine machin puis après les gens ils y croient ils tombent dans le panneau et puis quand le PSG va pas faire signer forcément les noms qu'eux ils ont donné parce que c'est du pipo et bah les gens qui sont tombés dans le panneau vont te dire ah bah le PSG n'a pas réussi à faire ce joueur là et en fait ça nuit à l'image du club voilà tout simplement donc je ne tolérerais pas qu'un mec vienne dans un live où je ne suis pas là et commence à essayer de créer des problèmes entre moi et Mourad Mourad youtubeur et en plus de ça c'est très 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 pas intelligent de sa part à ce mec là parce qu'on sait que le youtubeur en question bon je vais le dire j'ai pas honte de le dire c'est AZ le youtubeur en question sur sa chaîne c'est AZ donc AZ est très proche de Mourad ils sont très très amis ils sont très proches et le mec fait exprès de dire attention Paris 188 il tape sur Mourad tu vois un peu le vice pour essayer de créer des conflits c'est petit c'est petit franchement Franck Francky Kiki Francky Tuma franchement c'est petit vraiment c'est petit moi je te respecte Franck t'as l'air d'être un mec qui aime le foot qui aime le PSG tu quand même j'ai écouté une petite partie du live t'es quand même quelqu'un qui a une bonne analyse footballistique moi j'ai pas honte de le dire je dis pas que t'es un footy parce que je suis pas d'accord avec toi d'accord mais franchement plus ça quoi plus ça essayer de chercher des problèmes là où il y en a pas essayer de me mettre en conflit avec des youtubeurs franchement c'est pas bien c'est vraiment petit très 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 petit voilà bref c'est tout ce que j'avais à dire les amis c'était important de faire le point notamment sur Mourad c'était très important parce qu'attention les gens comment ça va vite voilà et les gens ils veulent des clashs ils veulent des machins mais moi je suis pas là dedans moi je suis juste voilà j'ai voulu éclaircir la situation par rapport à Franck et aussi parce qu'il est sur la même longueur donc que certains qui m'insultent jour et nuit sur twitter voilà donc sur ce les amis prenez soin de vous et allez pas